Alors aujourd'hui on commence une nouvelle série de prédications, une longue série de prédications qui va s'étendre sur dix semaines, qui s'appelle « Oser la foi, la clé des miracles ». Alors pourquoi une longue série comme ça sur dix semaines ? Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la foi, pas le foie. Enfin, là où on a mal si on fait un peu trop la fête, la foi. Voilà, et donc ça méritait bien dix semaines pour parler de ça et on pourrait en parler encore un peu plus longtemps. Alors « Oser la foi, la clé des miracles ». C'est vrai que quand on avance et quand on est poussé, c'est ce que je vais faire, je vais vous pousser à avancer dans votre foi, à vous, pas dans la mienne, dans la vôtre. Et quand on est poussé à avancer dans notre foi, ça nous met un peu mal à l'aise. Donc attendez-vous à être un peu mal à l'aise, tant mieux, c'est ce que je cherche. Alors pourquoi ça ? Parce que quand on est poussé dans notre foi, ça nous place dans des situations inconfortables. Parce que ça nous pousse à grandir spirituellement, à grandir dans notre foi et que la croissance fait toujours un peu mal. Voilà, si les bébés pouvaient parler, ils diraient combien ils ont mal à leurs petits os qui poussent dans tous les sens. Ou on voit très bien les bébés quand ils ont mal aux dents, etc. Mais c'est ça, avec la foi, c'est la même chose. Quand Dieu nous pousse à grandir comme ça dans notre foi, on n'est pas à l'aise. Ça nous pousse un petit peu. Mais le résultat de cette croissance, c'est la maturité, c'est des prières exaucées. Amen. Je l'ai dit avant toi, tu as vu ? C'est des prières exaucées et d'autres choses merveilleuses que j'espère que nous allons vivre ensemble pendant ces dix semaines et encore au-delà. Alors, un premier verset, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui, sépare la foi seule du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. Tout commence avec la foi et tout finit avec la foi. Voilà comment Dieu nous reconnaît, voilà comment Dieu nous voit juste, voilà comment Dieu nous voit droit, alors que nous, on sait très bien qu'on n'est pas juste, nous, on sait très bien qu'on n'est pas droit, mais lui nous voit droit, lui nous voit juste par notre foi. Et encore, un autre verset, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Alors, juste si on arrêtait là, ça vaudrait le coup de prêcher pendant dix semaines, tu vois. Voilà, et en effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On oublie quelquefois la fin de ce verset. Si un jour vous êtes parmi ceux qui ont cherché Dieu, Dieu veut vous récompenser. Merci. C'est génial. Dieu veut te récompenser si tu le cherches, si tu l'as cherché un jour, si tu es en train de le chercher. Dieu veut te récompenser. C'est génial. Voilà. La foi est comme un diamant. Et un diamant, quand tu t'approches un peu, quand tu regardes, il y a plein de facettes différentes. Et plus il y a de facettes, plus il est gros, plus il est précieux, etc. Et il y a plusieurs façons de voir. Qu'est-ce qui se passe, c'est le sujet de notre matinée, qu'est-ce qui se passe quand on a la foi ? Qu'est-ce qui arrive ? Alors, on va voir d'abord ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas le désir. Tu peux désirer quelque chose, tu peux espérer quelque chose, tu peux vouloir quelque chose, tu peux avoir envie de quelque chose. Ce n'est pas la foi. Ça peut déboucher sur la foi, mais au départ, ce n'est pas la foi. Il faut faire cette distinction dans nos petites têtes. Je dis no, parce que je m'intègre toujours. Et la foi n'est pas croire un mensonge. Là aussi, il faut qu'on se méfie de ça. Parce qu'on peut croire des choses qui ne sont pas vraies, des choses que la Bible ne dise pas, ou qui ne sont pas vraies du tout. Non, la foi, ce n'est pas ça, en fait. La foi n'est pas un sentiment. Et là aussi, on peut se faire piéger. Les sentiments vont quelquefois comme être des embûches sur notre chemin de foi. Je ne dis pas que les sentiments ne sont pas bons, c'est bien les sentiments. Mais il faut apprendre à les gérer aussi, les sentiments, tu vois. Bien sûr, comme tout. Les sentiments, quelquefois, encombrent notre chemin de foi. Et souvent, la foi va plutôt nous dire, je vais avancer en dépit de mes sentiments. Tu vois le truc un peu ? Je vais faire avec mes sentiments. Parce que les sentiments, quelquefois, nous freinent, nous bloquent. Et oui, tu vois. Et la foi n'est pas non plus négociée avec Dieu. Bon, alors Dieu, écoute-moi bien. Si tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. Ce n'est pas la foi, ça. Ça, c'est du troc. Tu vois. Si je te donne les pneus de ma voiture, tu me donnes les tiens, tu vois. C'est ça, tu vois. Si je te donne ça, tu me donnes ça. Non, mais ça, tu fais-le. Mais pas avec Dieu, en fait. Ce n'est pas la foi. Tu vois. Voilà. Alors, voyons ensuite ce que la foi est du point de vue de Dieu. Il y a pas mal de choses qui sont notées dans notre Bible. Alors, Hébreu 11, verset 1, bien sûr. Je cite ça en premier. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Il y a une histoire avec le fait de regarder, de voir notre vision, notre regard. Et Jean-Luc a commencé tout à l'heure avec nos lunettes, tu vois. C'est exactement ça. Il y a quelque chose avec cette histoire de vue, en fait. Tu vois. La Bible, c'est comme si elle nous disait qu'il y a une façon de voir pour Dieu. Et une autre façon de voir à nous, tu vois. Alors, il y a toujours façon... On le sait ça, regardez. Il y a une situation qui arrive dans ta famille. Si tu es marié, il y a deux façons de voir la chose. Du mari et de la femme. Ce n'est pas vrai. Si, en plus, il y a un enfant, il y a une autre façon de voir la chose. S'il est adulte, tu vois. S'il y a un ado qui est à côté, il y a une autre façon de voir le truc, etc. Il y a plusieurs façons de voir chaque situation. Et puis, il y a celle de Dieu. Donc, qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, ce n'est pas de... Comment tu vois la chose, le problème, la situation. Ce n'est pas comment je vois. C'est de s'approprier comment Dieu voit la situation, le problème. Et y adhérer. Deux choses différentes encore. C'est-à-dire, comprendre comment Dieu voit la situation. Et puis, être d'accord avec Dieu. Deux choses différentes. D'accord ? Éphésiens, chapitre 1er, verset 18. Comment faire ça ? Alors, l'apôtre Paul, qui écrit à l'église d'Éphèse, dit, je vous demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ou les yeux de votre cœur. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant tout à l'heure. Ouvre les yeux de mon cœur. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est comme s'il y avait une espèce de monde parallèle invisible, qui est celui de Dieu. Donc, s'il est invisible, par définition, c'est que moi, je ne le vois pas. Toi non plus. Il faut arriver, parce qu'on demande à Dieu d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence, d'arriver à choper, si je peux dire, la vision de Dieu sur ce monde-là. Pour attraper sa vision sur mon problème. Tu vois ? C'est ça. La Bible dit que tout ce que nous voyons est temporaire. On sait bien, on a tous une fin, tout ce qu'on construit a une fin. Voilà, tout ce qui est autour de nous va s'arrêter un jour, on sait bien. Voilà. Mais regardez bien, tout ce qui est de ce monde invisible de Dieu est éternel, en fait. Vous voyez ? Il faut vraiment autre chose. Il faut vraiment autre chose. Et quand on arrive à attraper cette vision de Dieu sur ce qui nous arrive à nous, à ce moment-là, on arrive à comprendre ce qu'il faut faire ou pas faire, selon la situation. Dire ou ne pas dire. Alors, ouvre les yeux de mon cœur. On a des exemples de ça dans la Bible. Par exemple, dans Genèse, chapitre 21, quand Abraham et Sarah n'arrivent pas à avoir d'enfant, Sarah glisse dans le lit de son mari, sa servante Agar, et puis après Sarah a un enfant. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire, vous lirez l'histoire, si vous ne la connaissez pas. Et puis, il y a une jalousie entre les femmes, etc. Et puis, Abraham doit chasser Agar et son fils Ismaël. Et donc, ils s'en vont dans le désert. Et voilà cette femme avec son fils, qui devait être jeune adolescent, en plein milieu du désert. Elle crie à Dieu et elle dit, « Seigneur, ne me laisse pas regarder mon enfant mourir. » Et tout d'un coup, c'est écrit dans la Bible, Dieu lui ouvre les yeux. Et voilà un puits, enfin de l'eau, etc. Donc, elle peut vivre, etc. C'est intéressant parce qu'elle était aveugle avant. Quand tu es dans le désert et que tu sais que tu vas mourir avec ton enfant, il y a de l'eau où pour que mon fils ne meure pas, en fait. Tu vois, donc à mon avis, elle a cherché et elle n'a pas trouvé. Et Dieu lui a ouvert les yeux. C'est comme si elle était rentrée dans cet autre monde invisible. C'est drôle, hein ? Dieu lui a ouvert les yeux. Et elle a vu de l'eau et elle a pu survivre, elle et son fils. Il y a d'autres choses comme ça. Dans Genèse chapitre 13, Abraham, il est sur une petite montagne et Dieu lui dit « Regarde les étoiles. » Il n'a pas d'enfants à cette époque-là. Il dit « Tu auras des enfants aussi nombreux que ces étoiles-là. » Et il a un peu de mal à croire parce qu'il est vieux, etc. Sa femme est vieille. Et la Bible dit que Dieu lui a ouvert les yeux. Et à partir de là, il s'est mis à croire. C'est étonnant quand même. Donc, on peut voir qu'il y a deux façons de voir. Soit avec les yeux que j'appellerais de la peur, qui sont les yeux qu'on a tous là, en ce moment. Moi, le premier. Soit les yeux de la foi. Et les yeux de la foi, c'est les yeux que Dieu nous donne quand on lui demande d'ouvrir notre cœur, notre intelligence. Tu vois ? Voilà. Pour aller plus loin dans notre réflexion, on va s'arrêter sur l'histoire de quand Moïse a sorti le peuple de l'esclavage dans le nombre 13 et 14. Ils ont été pendant deux ans dans le désert. Il y a eu la loi, etc. Sur la montagne, machin. Il y avait pendant deux ans, etc. Et puis, ils arrivent devant le pays promis. Il y a juste... Ce n'est pas un ruisseau quand même. Le Jourdain a traversé. C'est une rivière. OK, mais c'est faisable. Et puis, il y a Canaan, le pays promis, qui est juste là, devant eux. Mais Moïse est prudent. Il envoie douze espions. Certains connaissent cette histoire. Et puis, les douze espions reviennent. Il y en a deux qui disent, OK, c'est un super pays. C'est un pays où la terre est bonne. Il fait beau. C'est la Californie. C'est bien, etc. Tu vois. Voilà. Ça ressemble un peu à ça. Bref. C'est bien. On y va. Est-ce que certains qui connaissent l'histoire se rappellent du nom de ces deux espions ? Caleb et Josué. Voilà. C'est bien. Oui, oui, ça va. C'est bien. Ce n'est pas une interrogation. Tranquille. OK. Il va venir une autre question beaucoup plus difficile. Je pense que le Gugus ne pourra pas répondre. Et puis, il y en a dix autres. Les dix autres disent, OK, c'est vrai, c'est un super pays, mais... Il ouvre la Bible pour rechercher. C'est un super pays, mais... Et puis là, il y a une liste de problèmes. Il y a ça, 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 ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous se rappelle au moins d'un nom de ces dix espions-là ? Bon, non plus, je ne savais pas. J'ai dû chercher. Hein ? C'est écrit, oui. Ouais, c'est écrit. Non, mais c'est écrit dans la Bible, c'est sûr. Alors, sur mon papier, oui, voilà. C'est Ikram, Igal, Palsi, Issam, etc. On ne se souvient pas du nom des gens comme ça. C'est étonnant, quand même. Ouais. Et pourtant, ces dix hommes-là ont été à la base, à la source des 38 autres années de galères dans le désert, tu vois, et de la mort de la génération qui sont sorties d'Égypte. Josué et Caleb, eux, sont rentrés en coin de l'an. Mais les dix autres sont morts dans le désert, avec ceux qui ont dit non, on n'y va pas. C'est intéressant, je trouve, moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, c'est mon troisième grand point, qu'est-ce qui se passe quand on voit avec les yeux de la peur ? D'abord, on exagère les difficultés. Je l'ai dit et je le répète, et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu, ce n'est pas parce qu'on a la foi en Dieu qu'on n'a pas de difficultés. On a des difficultés. OK. On a des difficultés. Et Dieu, à ce peuple-là, n'a jamais dit que ça serait simple. Jamais. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Dieu vient de délivrer ce peuple de l'Égypte, le pays le plus puissant de cette époque-là, dans cette région-là. Et deux ans auparavant, ils ont traversé la mer. La mer s'est ouverte. Ils ont traversé la mer, le peuple, les milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieux, etc. L'armée égyptienne les a suivis. L'armée égyptienne, les chars, les chevaux, les soldats, les machins, les armures et tout. T'imagines, tu as vu les péplums comme moi. Tu imagines traverser et l'eau s'est refermée. L'armée égyptienne la plus puissante du monde a été engloutie par l'eau. Ça, c'est la puissance de leur Dieu. Et ils arrivent devant le pays promis. Et ils se laissent impressionner par des tribus locales. Tout ça parce qu'il y a deux, trois géants à droite ou à gauche. C'est la peur. C'est les yeux de la peur. Tu vois ? Plus tu regardes ton problème, vous le savez ça, plus il grossit. Plus tu te concentres sur ton souci, plus il prend de l'ampleur. C'est évident, vous le savez. Je suis sûr que vous le savez déjà. Dans Nombre chaprite 13, versets 27 et 28, les espions filent leur rapport à Moïse. Il leur dit, nous avons été au pays où tu nous as envoyé. Et véritablement, c'est un pays découlant de lait et de miel. Ça veut dire que le pays est riche, etc. Ok, d'accord ? Et c'est ici, de son fruit, donc ils ont ramené, je crois qu'il y avait quoi, du raisin, je ne sais plus quoi encore. Bref, ils ont ramené des fruits. Il y a seulement ici que le peuple qui habite au pays est robuste. Les villes sont closes, ça veut dire que les villes sont fortifiées. Et fort grandes, nous y avons vu aussi les enfants de Hanak. Alors, les enfants de Hanak, c'était les descendants des géants. Voilà. Et puis, la suite du passage dit, les hommes qui étaient montés avec lui dire, nous, nous saurions monter contre ce peuple-là, car il est plus fort que nous. Ils n'ont pas fait que faire leur rapport. Ils se sont tournés vers le peuple. Tu vois ? Ils décrièrent. Décrier, ça veut dire, « Hé là, mesdames et messieurs, écoutez-nous, écoutez-nous, on a des choses à vous dire. » C'est ça, décrier. Ok ? Donc, ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient examiné en disant, « Le pays par lequel nous sommes passés, pour le reconnaître, est un pays qui consomme ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu sont des gens de grande stature. » Ils ont exagéré, en fait. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y avait quelques géants, c'est vrai. Et si tu es dans une ville, pas dans toutes les villes, voilà. On exagère. On exagère. Sans, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va dire quelque chose de négatif. Toujours. Toujours. Et puis, deuxièmement, on sous-estime nos propres capacités. Ils vont dire, ces hommes-là, « Nous étions, écoutez, regardez bien ce qu'il y a écrit, nous étions à nos yeux et au leur comme des insectes. » C'est dingue, hein ? C'est-à-dire qu'ils se sont vus eux-mêmes comme des insectes. Alors, c'est sûr, si tu te compares, tu fais 1m70, si tu te compares à un mec qui fait 3 mètres, effectivement, tu fais la moitié de sa taille. Face à un géant, un joueur de basket, tu vois, tu regardes comme ça, c'est clair, quoi. OK. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait de la projection, c'est ce qu'on appelle de la projection. C'est-à-dire qu'ils ont projeté leur peur sur ce qu'ils ont vu, en fait. C'est des gens, c'est des hommes qui ont été esclaves. Depuis 400 ans, leur peuple a été esclaves. Ça ne fait seulement que 2 ans, à peu près, qu'ils sont libres. Dans leur tête, ils sont esclaves. Encore. Toujours. Ça fait partie de ce qu'ils ont en tête. Et donc, ils ne sont plus esclaves du pharaon, ils sont esclaves d'une image de soi. Un troisième point, c'est nous sommes découragés. Alors effectivement, après ces hommes-là, après avoir décrié, après avoir harangué la foule, tu vois, « Toute l'assemblée éleva la foi, poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. » Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ça pour ça ? Tu vois le truc ? On ne pourra pas entrer dans la terre promise. Moïse, eh oui. Quatrièmement, on commence à ronchonner. On sait tous faire ça. Râler sur notre vie. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, c'est les chefs, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ? Que ne sommes-nous morts dans ce désert ? » Ils ne sont pas contents. Et ça, ronchonne. Cinquièmement, on finit par abandonner, et on va bien accuser Dieu. Après tout, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Dieu, pourquoi tu as fait ça ? Tu vois ? Verset 3, « Pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? » Ils sont en train de dire, « Dieu, tu n'étais pas trompé, là ? » Tu as tout fou, Dieu. Ça nous arrive de dire ça à Dieu. Quand on pense que l'épreuve est trop grande pour nous, quand on est découragé, on arrive à ronchonner, etc. « Seigneur, tu n'étais pas trompé ? » Sérieux, Jésus, c'était mieux. C'était mieux avant, tu vois. Ce bon vieux temps, c'était tellement mieux avant. C'était pas tellement mieux avant. Et oui, 400 ans d'esclavage. Moi, j'aimerais bien retourner en esclavage. C'était bien l'esclavage. Je savais qu'à 8h du matin, je me prenais un coup, et à midi aussi. Mais au moins, je me préparais, tu vois. Ça, c'était bien. J'étais prêt. Je tendais le dos et boum ! Bon, quelquefois, j'avais un autre coup ailleurs, mais c'était la surprise. C'était rigolo. On fait ça, en fait. On confond, en fait, sécurité et esclavage. Ça peut aller loin, en fait, ça. De confondre sécurité et esclavage. Une certaine situation qui est terrible, mais prévisible. Des situations qui sont vraiment très mauvaises, mais prévisible. Alors que Dieu veut qu'on ait une vie de foi, mais imprévisible. On ne sait pas où on va, en fait. On n'aime pas ça. On préfère savoir où on est, savoir où aller, et puis en prendre plein la figure. Mais ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour nous une vie de foi et d'aventure. Étonnant, hein ? C'est la leçon de ce texte-là, en fait. Alors, un quatrième et dernier grand point. Que se passe-t-il quand on voit avec les yeux de la foi ? D'abord, la foi rétrécit mes problèmes. Parce que quand j'ouvre mon cœur au regard de Dieu, je commence à voir ce que Dieu est en train de faire autour de moi. je commence à regarder avec le point de vue de Dieu. Et comme je regarde avec le point de vue de Dieu, je m'éloigne de mon souci, tu vois. Et plus tu as un grand Dieu, plus ton souci est petit. Plus ton Dieu est petit, plus ton souci devient grand. C'est un peu ça, quoi. Et quand tu te places devant Dieu et tu te dis, écoute Seigneur, mon problème, c'est ça. Tu permets que j'ai ce problème puisque tu es le patron de ma vie. OK. Eh bien, c'est mon problème, mais c'est aussi le tien, parce que tu es mon patron, en fait. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, appelez-le comme vous voulez. OK ? D'accord ? Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de voir avec tes yeux. Parce que moi, la vision que j'ai devant moi, c'est monstrueux, quoi. Je ne peux pas. Donc j'ai besoin que toi, tu me montres ce que je dois faire, ce que je dois dire. Peut-être que je ne dois rien dire, peut-être que je ne dois rien faire, mais moi, montre-moi. Et quand tu fais ça, tu lâches prise, tu vois. Et tu es en train de dire à Dieu, ben, Dieu fait quelque chose, quoi. Et tu t'éloignes de ton problème. Et tu laisses Dieu prendre le pas sur toi, quoi. Voilà. La foi rétrécit notre problème. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'éternelle Genèse 18 où rien n'est impossible ? Adieu. Non, Luc, chapitre 1er. Un deuxième point. La foi ouvre la porte à un miracle. Vous connaissez ça ? La foi peut déplacer des montagnes. Alors, ce texte dans Marc 11, oui, c'est une image, tout ça. C'est l'image du problème que je décriais, dont je parlais tout à l'heure. La foi prend la montagne et la jette dans la mer. C'est quoi ça, en fait ? C'est quoi ? Dieu a mis, en fait, dans notre univers, des lois. des lois physiques, des lois biologiques, dans notre corps, les lois de la nature. Et il y a la loi de la foi aussi, qui se place au-dessus de tout ça. On l'oublie un peu. Et c'est à ce niveau-là que se passent les miracles. C'est pour ça que des fois, les médecins, les chercheurs ne comprennent pas. Parce qu'ils se basent sur les lois biologiques, les lois de la nature, et ils ne comprennent pas qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. parce que c'est la loi de la foi que Dieu a mis en place aussi et qui dépasse tout ça, qui chante un peu les circuits, tu sais, qui passent au-dessus, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ressuscitent, c'est pour ça qu'il y a des gens qui guérissent, tu as des aveugles qui voient, tu as des boiteux qui marchent, mais pourquoi ? Parce que c'est la loi de la foi qui passe par-dessus les lois de la nature. Tout ça, c'est voulu par Dieu. Dieu veut toujours faire des miracles aujourd'hui. Et ma question, c'est quelle est la montagne dans ta vie ? Je suis sûr qu'on en a tous une. C'est une toute petite, une moyenne, ou une monstrueuse. Quelle est la montagne dans ta vie ? Dieu est capable de prendre cette montagne-là par ta foi et de la jeter dans le lac du Der ou dans la mer, pour ceux qui ont la mer à côté de chez eux. Comment ? Avec ta foi. même toute petite, même ta foi malade, en fait. C'est ce que dit le texte, en fait. La foi ouvre la porte à ce type de miracle-là. l'inverse se produit trop souvent. Regardez. Et même pour le patron. Et quand je réfléchissais sur la prédication de ce matin, je me suis dit, même pour lui, ça a bloqué aussi. Alors, un jour, Jésus est retourné dans le village où il a grandi, à Nazareth. Et puis, il a commencé à parler de qui il était, fils de Dieu, machin, tout ça, vouloir faire des miracles. Et puis, les gens qui l'ont vu grandir, qui ont grandi avec lui, ont dit, mais t'es qui toi ? T'es qui toi ? C'est ça ? Il a été reçu comme ça. T'es qui toi ? On te connaît. T'es le fils de Joseph, le charpentier ? T'es qui ? Et Matthieu 13 dit, Jésus ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Dire même le patron, le fils de Dieu, Jésus, tu vois, est bloqué par le manque de foi des gens, des hommes et des femmes. Tu te rends compte ce que fait la foi, en fait ? Alors imagine si t'avais un tout petit peu plus de foi. Qu'est-ce que ça pourrait faire dans ta vie ? Waouh ! C'est pas bon ça ? Ouais, c'est trop bon. Un troisième point, la foi pousse Dieu à agir en mon nom. Alors attention ici, quand je dis et quand j'écris ça, personne n'oblige Dieu à faire quoi que ce soit. D'accord ? Dieu et Dieu, moi, ni toi, ni personne ne va obliger Dieu à faire quoi que ce soit. On est d'accord ? Dieu, c'est pas, vous savez, le film de Disney, Aladdin, Dieu, c'est pas le génie qui en frotte la lampe magique qui sort là et qui ont fait trois vœux. Non, c'est pas ça. D'accord ? Dieu, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. D'accord ? Mais, dans Matthieu, chapitre 9, verset 29, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu fait selon la grandeur de ta foi. Voilà comment qui est Dieu. C'est-à-dire que, excusez-moi le terme, mais c'est celui qui me vient, il ne va pas te violer. Si tu es en capacité de recevoir de lui un verre d'eau de miracle, tu auras un verre d'eau de miracle. tu comprends ? Si tu es en capacité de recevoir 10 litres d'eau de miracle, tu recevras 10 litres d'eau. Et si ta foi est capable de recevoir 10 000 litres d'eau de miracle, tu vas les recevoir, etc., etc. Mais si ta foi est capable de recevoir 0 litres de miracle, tu reçois 0. Ça, c'est Dieu. Vous comprenez ? Et c'est là où je vais vous piquer ce matin. Un peu. Des fois, on dit il est où le miracle dans ma vie ? Ma réponse, elle est là. Et un peu plus de foi dans ce miracle, dans ces miracles. Tu verras ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis ? Amen. Vous avez prévenu que j'allais vous piquer un peu pour que votre foi grandisse un peu, simplement. Un quatrième point. la foi déverrouille toutes les promesses de Dieu. Il y a plus de 7 000 promesses dans la Bible. C'est comme des chèques en blanc qui t'attendent quelque part, tu vois. Imagine, tu achètes une maison, d'accord ? Tu connais l'ancien propriétaire et l'ancien propriétaire te dit, bon, je n'ai pas vidé le grenier. Il y a plein de choses. Il y a une malle dans le grenier, une belle malle en bois, tu vas la reconnaître. Tu vas ouvrir la malle. Dans cette malle, il y a une enveloppe sur le dessus, tu vois. Tu ouvriras l'enveloppe et dans l'enveloppe, tu verras, il y a une lettre qui est adressée, tu vois. Tu verras, tu liras cette lettre, ok. Tu vas chez le notaire, tu fais les papiers, tu fonces, tu ouvres la porte, tu montres au grenier, tu cherches la malle, tu soulèves, tu ouvres la porte, tu es plein de poussière. Ouais, l'enveloppe, tu ouvres et là, tu lis. Non, tu lis, je fais don de un million d'euros à celui qui lit la lettre et qui connaît, qui me connaît, qui connaît le propriétaire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu remets tout en place, tu fermes. Sérieux, tu fais quoi ? Mais tu prends. Mais bien sûr que tu prends. Tu connais le propriétaire. Il te donne un million. C'est la Bible. Il y a 7000 chèques en blanc qui t'attendent comme ça. Tu vois ? La foi déverrouille les promesses de Dieu. Est-ce qu'il faut y croire ? C'est la foi qui nous fait saisir ces promesses. Ensuite, la foi transforme les rêves donnés par Dieu en réalité. On va avoir toute une prédication sur oser rêver. et très, très souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'un jour, un homme, une femme a osé rêver et a osé demander à Dieu permets-moi d'accomplir ce rêve et ça s'est fait, ça s'est produit. Mais je prendrai 30 minutes pour parler de ça. Abraham, dans la Bible, a rêvé d'être le père d'une grande nation. Moïse a rêvé de libérer son peuple de l'escalvage. Joseph rêvait de sauver son peuple et sa famille, etc. Tu vois ? Celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, etc. Et un sixième et dernier point, la foi me donne le pouvoir de résister dans les difficultés. J'en ai déjà parlé. La foi n'éloigne aucun de nos problèmes. Les problèmes restent là. La foi ne supprime pas notre douleur. Elle nous donne la capacité de gérer la douleur. La foi ne fait pas le paradis sur terre. La foi ne nous sort pas de la tempête. La foi nous aide à traverser la tempête. Ça balance dans tous les sens. Mais j'ai la foi. C'est ça, la foi. Nous sommes pressés de toute manière de Corinthiens 4, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous avons donc besoin de renforcer notre foi. J'aimerais avoir un temps de recueillement et de prière avec vous maintenant pour terminer cette prédication. Seigneur, merci parce que tu veux nous pousser dans notre foi. Tu veux que nos foies aux uns et aux autres grandissent. et merci parce que la foi en toi rétrécit nos problèmes. Merci parce que cette foi ouvre la porte pour les miracles, parce qu'elle te permet d'agir en notre nom, parce qu'elle déverrouille les promesses que tu as pu faire dans la Bible, parce qu'elle transforme nos rêves en réalité et qu'elle nous donne la possibilité de résister dans les moments difficiles. Seigneur, merci parce que tu veux nous apprendre à nous saisir de ton point de vue à toi, Seigneur, et oublier notre point de vue à nous et aide-nous à ouvrir les yeux de nos intelligences, les yeux de notre cœur, de notre pensée pour que toi, Seigneur, tu mettes ta pensée, ton regard à toi. Vraiment, Seigneur, pour nous tous, pour chacun. Peut-être que l'un ou l'autre exagère trop les difficultés ou se sous-estime ou est découragé ou est peut-être quelqu'un qui ronchonne ou est sur le point d'abandonner, Seigneur. Renforce la foi des uns et des autres. Renouvelle la foi des uns et des autres, Seigneur. Seigneur, pardon, pardon parce que nous sommes des hommes et des femmes tellement faibles, tellement petits et toi, tu es tellement grand. Justement, nous voulons nous accrocher à cette grandeur, nous accrocher à ta bonté, nous accrocher à toi, Seigneur. Et merci encore pour cette belle série de pensées, de prédications que tu vas nous permettre de vivre ensemble. Nous voulons oser la foi en toi, Seigneur, Jésus, et tourner cette clé des miracles, ouvrir la porte à ces miracles petits ou grands que tu vas faire dans nos vies, à nous tous, en Jésus-Christ. Amen.